Générique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Fallout 2 épisode 65. J'ai fait donc un petit ménage dans mon inventaire et dans celui de Goris, ce qui pesait le plus lourd c'était les cellules énergétiques et les piles à micro-fusion, donc maintenant tout ça s'est rangé dans la voiture avec un paquet d'items dont je n'aurais plus l'utilité, c'est-à-dire la lance que je conserve en tant que souvenir d'Arroyo et peut-être un autre truc que j'ai rangé, les plans, les plans j'en aurais pas besoin tout de suite donc je le stocke dans la voiture pour que ce soit rangé, par contre je me suis débarrassé du Desert Eagle, je prends le fusil d'embuscade à la place parce que c'est plus puissant, ça a une meilleure portée et je suis capable de m'en servir donc même si je ne peux pas m'en servir deux fois en l'espace d'un tour, c'est pas gênant parce que cette arme là non plus je ne peux pas m'en servir deux fois en l'espace d'un tour, donc tant qu'à faire, le Desert Eagle vu qu'il était moins puissant et que je pouvais pas m'en servir deux fois non plus, ben je préfère avoir une arme à longue portée qui tape dur. Donc Goris lui, il a le Desert Eagle, je crois que je lui ai donné aussi les munitions de 30mm dont pour l'instant je n'ai pas l'utilité parce que c'est à peine plus d'un chargeur de mitrailleuse H&K, je ne sais plus combien, la mitrailleuse que j'utilisais précédemment, donc je lui ai donné les balles et les armes dont je n'avais plus utilité, le reste je l'ai rangé dans la voiture, ce qui fait qu'on est léger et qu'on va pouvoir fouiller, qu'on va pouvoir terminer de fouiller cette base. Alors, on va aller dans Passepartout, on maîtrise. Cette porte nécessite une clé pour l'ouvrir, oui mais j'ai une clé électronique, ça marche pas ça ? Euh... Non, 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 ça s'ouvre ou pas ? Elle nécessite une clé, oui mais j'utilise un Passepartout électronique, donc s'il te plaît. Elle nécessite une clé, mais c'est une clé... une clé classique ? Non, il faut une clé, obligatoirement, c'est... c'est quoi l'arnaque ? C'est quoi l'arnaque ? C'est la compétence là qui ne fonctionne pas ou autre chose ? Non, il faut obligatoirement une clé pour ouvrir cette porte. Donc j'ai pas accès à ce griffe mort par cette porte-là, même avec le... Même avec le Passepartout électronique, même avec une très bonne compétence en Passepartout, je ne peux rien faire. Si j'ai pas la clé, je suis coincé. Ok. Bon. Oh bah très bien. Donc on... on reprend. On reprend l'infiltration, euh... de base. Au sens littéral du terme. C'est-à-dire, on va passer par la trappe. Je... je ne sais pas, je ne pense pas que je puisse passer par la... la grande porte. Je ne pense pas que je puisse passer par la grande porte. Je pourrais essayer. Mais le problème, c'est que comme Goris m'accompagne, à tous les coups, ça va pas le faire. On tente, hein, on fonce, pour voir. Téc, 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 téc. Hop, hop. Alors, du coup... Je te conseille de quitter cette... Non, je n'ai toujours pas l'autorisation de... de passer. Retrouille, qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne à ton post-garde ! Bon, ben, c'est bien. C'est le sergent... C'est le sergent d'Ornant qui me fait rentrer, du coup. Parfait. Parfait, sublime. Hop, hop, hop. On fonce, on fonce, on fonce. Jusqu'à ce que la relève arrive. Oui, mais c'est la nuit, donc, euh... Moi, j'ai mieux à foutre, quand même. Tac, tac. Je vais me planquer là. C'est bon, il n'a pas vu. Il n'a rien vu. Goris, t'as le droit d'entrer aussi. Parfait. Et du coup, euh... Non, ici, on avait dit que ça menait à un cul-de-sac. Il vaut mieux prendre... Il faut éviter de croiser d'Ornant. Il faut éviter de croiser d'Ornant. Et il vaut mieux utiliser l'ascenseur qui se trouve là, du coup. Donc, c'est parfait. J'ai pas le droit d'entrer, mais le sergent d'Ornant peut me permettre de faire un forcing. Donc, euh... Goris, tac, tac. Tu vas venir ici, dans ce couloir-là. Hop, parfait. Je voudrais que tu attends d'ici jusqu'à ce que je revienne. Quoique... Non, 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 non. Vu qu'on est à l'intérieur... Vu qu'on est à l'intérieur, on remonte. Et on va fouiller ce dont on a besoin. On va récupérer ce dont on a besoin et qu'on ne pouvait pas récupérer plus tôt. C'est-à-dire... Entre autres... Merde. Attends, il y a le sergent qui passe là. Soit il va pousser un... Où est cette abruterie de recrue ? Je l'imagine bien prononcer ça. Mais bon, il ne déclenche pas l'alerte et ça ne pose pas de problème. Tac, tac, tac. Alors, Raoul. Tac, tac, tac. Allez. Quincy veut te voir. Ça, on l'a déjà vu. Donc, Quincy a dit que tu étais un crétin. Bon, vraiment, pourquoi ? Vas-y. Fonce, mon gars. Fonce lui péter la gueule. Vu que d'après le cuistot, c'est Quincy qui est le plus sympa des deux, je préférerais que ce soit Quincy qui... Ben, qui fasse mordre la poussière à Raoul, mais... Mais, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, il y avait ça et il y avait la massue aussi, tant qu'à foutre. Tac, 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 tac. On passe en scred. La massue et les grenades. Ici, il y avait des grenades aussi. Voleur. Hop. Les grenades à frag, je les garde, tant qu'à foutre, vu que c'est disponible. Et là-dedans, on avait encore quelque chose qui traînait de merveilleux. La super massue. Voilà. Alors, fais-moi voir. La super massue, qu'est-ce que ça vaut ? Alors, fabriquée par la confrérie de l'acier, utilisant les dernières technologies en matière d'armement. Oui, du béton armé et des tiges en fer. Comprend un mécanisme de stockage d'énergie cinétique pour renforcer les percussions. Force minimum 5, pèse 12 livres. Et ça, ça pèse 20 livres. Et je ne suis toujours pas trop chargé. C'est parfait. Goris, s'il te plaît. Échange, oui. Hop, tu vas récupérer ça parce que c'est toi qui les portes de base. Donc, ouais, lui, il a les balles pour aller avec cette mitrailleuse. Il a les balles pour aller avec le Desert Eagle. Et il n'a pas les cartouches pour aller avec le fusil à canoncier. D'ailleurs, j'aurais dû le ranger dans le coffre de la voiture en tant qu'élément collector. Je ferai peut-être ça plus tard ou peut-être jamais. Mais je ne sais pas. Ça, c'est du MEM. D'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser que ça, c'est du 223 MEM. Je ne sais pas à quel point c'est dangereux et à quel point ça peut être inutile. Si jamais je ne m'en sers pas correctement. Donc, voilà. On verra en temps et en heure. Modification de dégâts 1 sur 1. Je pense quand même que ça va faire du dégât honnête. J'espère. Donc, j'ai récupéré tout ce que je voulais. J'ai volé tout ce que je voulais. On peut redescendre. Hop. Au premier sous-sol. La massue, je la garde parce que c'est une arme de corps à corps qui, heureusement, n'a pas besoin... Qui est excellente et qui, heureusement, n'a pas besoin de... D'ailleurs, elle fait combien de dégâts ? Il faudrait que je l'équipe pour voir. Entre 18 et 43 avec une portée de 2. C'est... Ben, c'est l'exact opposé. Enfin, c'est l'exact opposé. C'est l'exact complémentaire de ce fusil-là. Parce que le fusil-là, il est à peu près... Il est légèrement moins puissant, mais il a une portée de 50. Donc, ça pèse. Ça, par contre, je ne sais pas si j'avais d'autres balles. À un moment donné, d'autres balles 223, mais d'un autre type. Parce que là, mode TA, modification RD, moins 20, moins 20. Modification de dégâts, 1, 1. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. J'espère, honnêtement, que ça va... Que ça va peser dans le game. Et que ça va me permettre de faire entre 14 et 34 de dégâts, comme c'est écrit là-dessus. Donc, je testerai sur des trash mobs. En un premier temps. Et ensuite, j'essayerai peut-être sur des ennemis en armure. Pour l'heure, je croise les doigts pour que ce soit efficace. Et je garde le HHK Kaus, qui est une très bonne arme. Oui, donc j'ai équipé le fusil d'embuscade. Je devrais équiper l'autre, suivant ma logique. D'ailleurs, suivant ma logique, je devrais mettre l'arme qui mitraille en première main. Parce que mon arme mitrailleuse, je la prends dans ma main principale, en général. Donc, Goris. Je voudrais que tu attendes ici que je revienne. Parce que les gens, pour une raison qui m'est obscure, ils n'aiment pas... Ils considèrent que tu es un infiltré. Je sauvegarde. Non, normalement, ce n'est pas la peine. J'avais fait le test et... Et le mec, il accepte. Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi être ici ? Je peux lui parler en mode tribale. Bonjour, je suis ici depuis peu de temps. Laisse tomber. Je suis ici depuis peu de temps. Calmement. Tu as dû te perdre, alors. Ici, c'est le bureau du commandant de la base. Personne ne peut entrer sans que le vieux en donne lui-même l'ordre. Personne ne peut le voir ? Personne. Bon, à part l'équipe de nettoyage. Ils seront ici dans une heure environ. Autrement, cette zone est interdite. Bon, maintenant, tu ferais mieux de partir. Ok. Bon, eh bien, je passerai d'ici à une heure, peut-être. En attendant, explorons la zone. Lui qui a une zone complètement insonorisée, on va pouvoir lui taper la causette et le tuer. C'est prévu. Avant ça, ici, il y a des mecs. Bonjour. Oui, soldat, je suis... Où suis-je ici ? Je pensais juste au bonjour, à bientôt. Où suis-je ici ? Ici, c'est la salle des ordinateurs. Alors là-bas, c'est l'ordinateur central, le terminal d'interface à côté et ses périphériques sont les unités de stockage de données sur Holoband. C'est le dernier cri en matière de technologie. Oh, et qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis l'analyste programmeur en chef. Je m'occupe de la maintenance de tout l'équipement. Dis-moi, je peux utiliser le système une minute ? Tu sais, juste pour regarder. C'est sympa de te parler à bientôt. Euh, ben, juste pour regarder. Je ne suis pas censé permettre au personnel non formé d'utiliser le matériel. C'est plutôt complexe et délicat. Tu comprends ? Je promets de ne rien casser. Je regrette, mais c'est hors de question. Déjà que je ne suis pas supposé laisser les soldats rentrer dans cette pièce, je ne peux pas non plus me permettre de les laisser utiliser l'équipement. D'accord, je comprends. Donc, je n'essayerai pas. Je vais quand même fouiller le bureau parce que je suis cohérent avec moi-même, d'une part. D'autre part, je vais parler aux autres gens quand même. Hop, ne touche à rien s'il te plaît. Ne touche à rien s'il te plaît. Bon, je ne vais toucher à rien. Je ne sais pas si je peux apprendre quelque chose sur cet ordinateur, mais je sauvegarderai avant d'aller voir. Ici, on a une nana, on peut lui parler. Pourquoi tu me regardes comme ça, soldat ? J'ai entendu dire que tu t'appelais Snoopy, je trouve ça bidon. Allez, balançons la sauce. Quoi ? Il t'a dit ça ? Quand j'aurai fini mon service, je vais lui botter les fesses. Allez, circule, soldat, et efface ce sourire narquois de ton visage. Mais comment tu vois que j'ai un sourire narquois ? J'ai un masque intégral. Ok, ok, ok. Bon, je peux rentrer ou pas ? Je regrette, soldat, cette donnée est interdite au personnel de la base. Je dois te demander de partir. Ok. C'est dommage. Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai entendu dire que machin, bon, je peux reboucler là-dessus, mais ça ne sert à rien. Donc, il faut que j'ai la clé, et il faut que j'arrive à parler à ce gugus. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, je ne peux rien faire. Ne pas s'approcher. Ah ! Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas sortie, celle-là. Je peux voir quand même dans ton... dans ta bibliothèque ? Oui, je peux. Hop. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par là non plus, par là non plus. Tac, tac, tac. Le toutou, on peut lui parler. Hop là. Tu n'es pas mon maître. Je ne veux pas te parler. Au revoir. Ok. Bon. Très bien. Du coup, lui, vu que c'est ton maître, je vais peut-être le tuer. J'espère que tu as une bonne raison pour interrompre mon travail, soldat. Je voulais te poser quelques questions. Très bien. Je suis obligé de vivre avec les bidasses. Alors, je dois bien faire un effort pour m'entendre avec vous. Qui es-tu ? Machin, machin, machin. Qui es-tu ? Mon nom, c'est Schreber. Dr. Schreber. Je suis le médecin de la base, entre autres. Ce n'est pas la peine de me dire ton nom, soldat. Toutes les bidasses se ressemblent dans cette armure. Compris. Tout à fait. Voilà. C'est le seul au moins qui le remarque. Alors, que fais-tu ici ? Je travaille comme médecin de la base et c'est juste un travail secondaire. En réalité, je suis généticien. Qu'est-ce que c'est un généticien ? Je ne pense pas que tu aies les capacités intellectuelles pour comprendre mon travail, soldat. Disons que je peux personnaliser les gens ou les animaux. Ouais, j'ai besoin de savoir encore quelques petites choses. Où suis-je ici ? C'était le labo médical de la base. Mais je n'ai pas pensé que mes expériences prenaient le dessus sur les besoins médicaux de base des soldats ici, alors je l'ai transformé en laboratoire. C'est bien. Bon, dis-moi autre chose. Pourquoi cette pièce est-elle insonorisée ? Pourquoi y a-t-il un griffeport dans la pièce d'à côté ? Qu'est-ce que fait cette statue de chien près de la porte ? Pourquoi cette pièce est-elle insonorisée ? Au cours de mes recherches, je procède à des expériences sur des cobayes. Il arrive parfois qu'il soit un peu bruyant. Ça dérangeait la commandante de la base, alors il a faim de sonoriser la pièce. Je vois. Pourquoi y a-t-il un griffeport dans la pièce d'à côté ? Le grand truc marron horrible. C'est une expérience que j'ai terminée récemment. Son expérimentation et son extermination est prévue. Pourquoi le tuer ? L'enclave cherche des moyens d'obtenir plus de soldats à meilleur prix. Les griffes morts nous intéressent parce qu'ils ont une armure et des griffes intégrées et qu'ils sont extrêmement méchants. Ils doivent juste être plus intelligents pour pouvoir comprendre nos ordres, mais pas trop pour ne pas développer une volonté propre. Tu me suis ? Oui, je te suis. Eh bien, nous avons réussi, nous avons augmenté leur intelligence, mais j'ai vite soupçonné que nous étions allés trop loin et que peut-être ils étaient un peu plus intelligents que ce qu'ils nous laissaient croire. Alors, j'ai été transféré ici, j'ai amené l'un d'eux... Enfin, alors je... Alors, lorsque j'ai été transféré ici, j'ai amené l'un d'eux avec moi pour vérifier ma théorie. Et... J'avais raison, les griffes morts ont apparemment joué aux idiots en prenant leur temps pour essayer d'apprendre le plus de choses possibles. Ils peuvent même imiter la voix humaine. J'ai même eu une conversation avec celui qui est dans l'autre pièce. Peu importe, le fait est qu'ils ont été capables de concevoir ce plan. Quel plan ? Et ça, ça montre bien qu'ils sont dangereux. Alors, que comptes-tu faire ? Je vais écrire un rapport sur mes résultats et le transmettre à l'enclave. Bien sûr, je recommanderai l'extermination de la race des griffes morts. Il représente un trop gros danger. Et puis-je tuer le griffes morts à ta place ? Intéressant, puis-je te demander autre chose. Es-tu sûr que cette pièce est insonorisée ? Les trois sont intéressants parce que... Lui demander à tuer le griffes morts, ça me permettrait d'avoir accès à cette pièce et de parler au griffes morts. Mais... Es-tu sûr que la pièce est insonorisée ? Je ne veux pas qu'on entend t'écris lorsque ce sera ton tour de servir de cobaye. Ah ben, bien, l'empathie qui sert à quelque chose, excellent. Bien sûr que j'en suis sûr. Le commandant aurait une crise cardiaque autrement. Pourquoi ? Simple curiosité. Qu'est-ce que fait cette statue de chien près de la porte ? Ça, c'est K9, mon chien. J'ai décidé de voir si je pouvais améliorer son intelligence avec la cybernétique. Ça a marché. Mais il a aussi développé des facultés morales. Il a décidé qu'il n'aimait plus trop mon travail, ni moi, alors il m'a mordu. Pour le punir, j'ai désactivé ses pattes. Mais à part ça, il fonctionne encore. Il n'a plus d'autre choix que de s'asseoir là et de regarder les choses déplaisantes que je fais. Je vois. Peut-il être réparé ? Bonne question. Oui, j'ai juste retiré son motivateur et je l'ai donné à Raoul, à la maintenance. Il peut toujours être remis en place. Je le ferai peut-être pour voir s'il change d'attitude. Très bien. Que veux-tu savoir ? Je dois y aller. Je vais peut-être fermer cette porte. Elle est ouverte ou fermée ? La porte, elle est ouverte ? Elle est fermée. Elle se ferme automatiquement. C'est bien, ça. Je voulais te demander encore autre chose. Je dois y aller maintenant. Non. Es-tu sûr que la pièce est insonorisée ? Bon, je ne peux plus lui proposer d'aller tuer le griffe mort. Je vais devoir récupérer la clé de la salle sur son cadavre, je suppose. Donc, je ne veux pas qu'on entende tes cris lorsque ce sera ton tour de servir de cobaye. Pour mes effroyables expériences. Ah mince, Goris, il s'est... Ça, c'est ballot que Goris, il se soit... Il est décidé d'enlever sa cape. Explosé. Dommage. Je vais faire trois pas. Goris se pointe. Le souci, c'est que... Pitié, et il sort de là. Merde. Je vais devoir charger le jeu et tout recommencer. Ça fait chier. Ça fait grave chier parce que du coup, là, toute la base est alertée de mon entrevue désastreuse avec ce connard. Oui, non, peut-être. A voir. A voir. Je vais ouvrir la porte et je vais essayer de sortir. Peut-être que personne ne va me tirer dessus, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas une seule seconde, honnêtement. Surtout que là, il s'est réfugié à un endroit où la pièce n'est plus insonorisée. Je vais être sacrément tamoché. Eh bien, je vais laisser Goris s'en charger, du coup, peut-être. C'est une... C'est peut-être la meilleure des options. Vas-y, tue-le. Il a raté, dommage. Je passe mon tour. Voilà. Et il est mort. On va faire du combat. Excellent. Peut-être. Bon, j'espère que... J'espère que c'est passé. J'espère honnêtement que c'est passé. Il n'y a rien. Parfait. Tac, 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 tac. J'ai entendu dire que tu t'appelais Snooki, donc tout va bien. Elle, elle... Elle, elle s'en fout. Goris. Goris, Goris, Goris. Mon petit Goris. Hop. J'aimerais que tu reviennes avec moi. Parce que... Parce que... Ben... Parce qu'il faut. Le problème, c'est que maintenant qu'il est passé, je suis obligé de sortir par en bas. A la limite, c'est pas gênant parce que j'ai plus rien à faire en haut. Faut juste que j'attende une heure pour... Pour voir ce truc. Pour entrer dans le bureau du commandant. Alors... Les fonctions vitales de mon maître sont détruites. Es-tu mon nouveau maître ? Ah, un chien qui parle. Certainement. Tu as l'air d'un bon chien. Euh... Es-tu mon nouveau maître ? Ben... Oui. Excellent. J'ai besoin de réparation maître. Mon unité de motivation a été retirée. Trouve-la, replace-la et je viendrai avec toi. Tu as une idée de l'endroit où je peux trouver cette pièce ? Je ne suis pas sûr maître. A ta place, j'essayerai à la maintenance. C'est en haut. L'angle nord-est de la base. Euh... Je vais aller voir. Si je ne la trouve pas, je la chercherai. Hop. Et vu que je l'ai déjà... Tac, tac. Bonjour maître. As-tu trouvé mon unité de motivation ? Je l'ai avec moi. Alors installe la pièce maître. S'il te plaît maître. Ok, calme-toi. Voilà. C'est fait. Est-ce que c'est fait ? Tac. Euh... Je l'ai avec moi. Ok. Bon ben faut que je le fasse... En passant par l'inventaire. Tac. Je suis entièrement opérationnel maintenant maître. Puis-je t'accompagner ? Euh... Oui maître. Euh... 3500 points d'expérience pour avoir réparé K9. Euh... Il faut changer la distance entre nous. Que je te parle de ton équipement. Je voudrais que tu attendes ici jusqu'à ce que je revienne. Il faut que je parle de ton équipement. J'ai de la fourrure maître. Je n'ai pas d'autre armure. Euh... Il faut que je sache quelle sorte d'arme tu sais manier. Les... Des dents maître. Les choses blanches et brillantes qu'il y a dans ma bouche. Euh... Il faut changer la distance entre nous. Que je parle de ton équipement. Contrôle de combat. On va quand même voir un petit peu. Alors... Arme. Gorix 16. Corps à corps. Il est blindé de PV. Ça c'est bien. Il peut porter du merdier. Ça c'est cool aussi. Euh... Je ne sais pas si je peux vraiment le garder avec moi. Est-ce qu'il compte comme un compagnon à part entière ? C'est-à-dire si je... Si je laisse Gorix ici. Est-ce que je pourrais l'embarquer de nouveau avec moi ? Ou est-ce que... Ou est-ce que ce ne sera pas possible ? Je serais obligé d'en abandonner un. Je ne peux en avoir qu'un seul. Euh... Défini. Alors... Rafale non applicable. Fuite si tu as besoin d'un garrot. Ouais. Seulement la fuite si tu es mal en point. Arme préférentielle. Pas d'arme. Distance. Euh... Reste près de moi. À l'attaque c'est pour qu'il fonce sur l'ennemi. Canarde il ne peut pas. En lâcher. C'est-à-dire qu'on... Hein ? La cible. Euh... Le plus faible de préférence. Je préfère qu'il attaque le plus faible plutôt que le plus proche ou le reste. En attaquant le plus faible, il diminue la quantité de dégâts que les ennemis peuvent nous infliger. Par tour. Stimulant. Je ne prends rien. Ah. Et je te soigne comment du coup ? On verra peut-être en temps voulu. Si ça se trouve, je ne dois pas utiliser médecin mais réparation sur... Sur K9. Donc... Enfin, Godard. Je vais t'appeler Godard. Je ne t'appellerai pas K9. K9, c'est... C'est la race. Je maintiens que la... Non, parmi les cyberchiens, il n'existe qu'une seule race. C'est la race des K9 et par conséquent, ton nom est Godard et pas K9. C'est débile. C'est comme si moi, je m'appelais Humain et que Goris s'appelait Grifmor. C'est... C'est stupide. Enfin, ce n'est pas que c'est stupide, c'est que ça ne fait aucun sens. Donc, maintenant, ils sont tous les deux avec moi. Normalement, en théorie. Dans ce bureau que je ne pouvais pas fouiller... Dis-moi voir. Un passe bleu. Est-ce qu'avec ce passe bleu, je peux... Hop. Ouvrir la porte qui va bien, ici. Euh... Non, pas ça. Tac, tac. Inventaire. Passe bleu. Aucun effet. Et si j'essaie d'ouvrir la porte... Il y a l'autre qui râle le... Doc veut que je tue la créature pour lui. Il ne veut pas le faire lui-même. Je savais que ce salaud n'avait pas le courage de le faire lui-même. Il s'en tape, lui, si l'un de nous se retrouve dans la merde. Ah, bon, vas-y. Et bonne chance, soldat. Merci. Bon, ben, j'ai le droit d'entrer. Je vois l'embrasure de la porte. Je peux l'ouvrir, la porte ? Voilà, parfait. Et en prime de ça, je peux ouvrir cette porte-là, en théorie. Automatiquement. Non, je ne peux pas. Elle a besoin d'une clé pour s'ouvrir. Mais c'est la clé que je viens de récupérer, ou... Ou merde ? Merci encore, je ne pourrai jamais assez te remercier. Non, 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 mais moi, je voulais te parler. Bonjour, humain, je suis le guerrier Xarn. Es-tu mon bourreau ? Oui, c'est moi. Non, je suis ici pour te délivrer, je ne sais pas. J'aimerais savoir pourquoi tu es ici. Dis-moi pourquoi. Xarn t'observe attentivement pendant un moment. Très bien. L'enclave nous a créés en tant que guerriers esclaves. Ils ont amélioré nos capacités intellectuelles afin que nous comprenions mieux leurs ordres sans pour autant nous rendre compte que nous étions des esclaves. Ils ont échoué. Nous sommes beaucoup plus intelligents qu'ils ne le soupçonnent. Nous avons décidé de jouer les idiots jusqu'à ce que nous puissions nous échapper. Cette occasion s'est présentée quand l'enclave a décidé de nous faire examiner ici, sur le continent. Le docteur Schreiber s'est opposé à leur décision, mais on ne l'a pas écouté. Étant contre la décision de l'enclave, il a choisi de s'exiler sur cette base. Il m'a capturé et a procédé à des expériences sur moi pour déterminer ma vraie nature. Et il a réussi. Lorsqu'il présentera ses découvertes à l'enclave, mon peuple sera traqué et tué. Je dois absolument m'échapper et aller prévenir les miens. Si cet homme est une telle menace, alors pourquoi ne l'as-tu pas simplement tué ? Il soupire. J'ai récemment envisagé de commettre un tel acte, même si ce n'est pas mon genre de tuer. Je suis certain que le docteur l'a remarqué car il a arrêté de me voir en personne. Le choix ne repose plus entre mes mains. Tu n'as pas à t'inquiéter, le docteur est mort et il n'a pas fait de rapport. Je suis désolé d'apprendre sa mort, mais c'est mieux ainsi. Je voudrais que tu m'aides à m'échapper d'ici. Tu veux bien ? Oui, je vais t'aider. Non, je vais y réfléchir. Non, je ne pense pas. Oui, je vais t'aider. Étant donné que tu es mon dernier espoir, je vais mettre ma confiance en toi. Cette porte là-bas donne sur un conduit d'aération qui aboutit dans les bois au-dessus. Je pourrais facilement grimper dans le conduit et être libre. D'accord, je vais faire ça. Eh bien, c'est déjà fait. Tac, tac. Donc, du coup, il m'a remercié avant même que j'ai pu causer avec lui. Rebonjour, as-tu trouvé la clé de la porte ? Oui, je l'ai, je vais t'ouvrir la porte pour toi. Merci, je ne l'oublierai jamais. Il n'y a pas de quoi. Et si j'essaie de te parler encore ? Ça reboucle là-dessus. Bon ben, pars, va rejoindre les tiens. Cherche l'abri 13 à l'est d'ici. Et vis une vie heureuse. Parfait. Au passage, la porte, il serait peut-être bien que je la ferme, non ? Parce que si elle, elle le remarque, ça va être suspect. J'aurais peut-être dû fermer cette porte-là, en fait. Parce qu'elle a une vue intégrale sur la... Hop, tu as libéré Xarn, 1500 points d'expérience. Avec la clé, tu ouvres la porte, machin chouette. Et il a disparu. Parfait. Peut-être qu'on le retrouvera à la sortie, peut-être pas. Hop. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu t'appelles Snooki. Très bien. Bon. Le chien, il est où ? Il est coincé derrière la porte ? Oui, il est coincé. Tac, tac. Donc, tu me suis ou tu es complètement... Non, il est complètement coincé. Attends un peu. Je voudrais qu'on change la distance entre nous. Reste à côté de moi. Voilà. Ça suffit pour l'instant. Tac, tac. Comme ça, il peut me suivre, voilà, en dehors de la pièce. Du coup, sauvegarde, déjà, d'emblée. Sauvegarde dans le couloir là, dans la pièce là, c'est très bien. Sauvegarde dans la pièce là pour trois choses. La première, c'est qu'il faut que je me déséquipe de mes deux compagnons pour aller faire le nettoyage là. Parce que si je me pointe dans ce couloir là, dès que je franchirai cette porte, le mec va crier à l'infiltration. Donc, hop, déjà, bam, voilà, oui, fait. Ensuite, il faut que je vois si je peux... Je voudrais que tu attends d'ici que je revienne. Voilà. Allons-y. Je regrette, il n'y a pas assez de place. Ah. Donc, c'est effectivement un problème. Si j'abandonne... Que tu attends d'ici. Si j'abandonne l'un des deux, Le problème qui va se poser, c'est que si j'abandonne l'un des deux, Eh ben, je ne peux pas récupérer l'autre. Je ne pourrai plus le récupérer. Donc là, je récupérerai Goris. K9, enfin, Godard m'apprendra ici jusqu'à ce que j'ai gagné un point de charisme grâce à l'ordinateur de la confrérie de la Sierre. En attendant, je voulais fouiller cet ordinateur là. Console d'ordinateur, oui, mais... Attends un peu. Tech. Science. Tu n'as rien appris. Bon. Hop. Euh... Science. J'ai rien appris. Et si je le consulte bêtement ? Hop là ! Veuillez entrer votre mot de passe. Tu tapes Snooki. Oh diable tout ça ! Tu essayes de pirater le système. Euh... Snooki. Bienvenue à l'enclave ! Oh, parfait ! Bon, allez, une meilleure voix de robot que ça, parce que depuis le début, je fais de la merde. Bienvenue à l'enclave. Vos privilèges systèmes sont pour l'instant limités. Pour une facilité d'utilisation, ce système a été équipé d'un analysateur synthastique en langage naturel. Veuillez entrer toutes vos requêtes en langage naturel. Où sont les plans de l'hélico ? Où se trouve la base principale ? Où se trouve l'armurie ? Où se trouve le commandant de la base ? Je pense que c'est tout. Bon ben, je peux tout savoir de lui, sauf que je savais déjà tout. Où sont les plans ? Recherche en cours. Accès au registre d'inventaire courant. Acquisition des données terminée. Les registres courants indiquent qu'un jeu de schéma d'hélico est en stock. Quatre copies des schémas ont été commandées ce trimestre. Quatre copies des schémas ont été livrées ce trimestre. Trois copies des schémas ont été déclarées perdues ce trimestre. Les schémas des hélicos sont stockés à l'atelier de maintenance. Voilà, donc ça c'est ce que nous avait dit Quincy. Raoul qui fout la merde en perdant les schémas. Où se trouve l'atelier de maintenance ? Recherche en cours. Accès aux fichiers de l'architecture de base. Acquisition des données terminée. L'atelier de maintenance se trouve en surface au quadrant nord-est de la base. Merci. Où se trouve la base principale de l'enclave ? Recherche en cours. Accès aux cartes géographiques. Acquisition des données terminée. Les quartiers généraux de l'enclave sont situés à 175 miles au... Oh, là, oh, je sais pas si ça se dit miles ou mille. Je crois que c'est des mille. 175 mille au large de la côte de Californie sur l'océan Pacifique. Les coordonnées sont 37 degrés 18 minutes de latitude nord par 120 degrés 7 minutes de longitude ouest. Que signifient toutes ces conneries ? Recherche en cours. Accès aux dictionnaires argotiques. Acquisition des données terminée. La traduction est la suivante. 1. C'est loin d'ici, dans l'océan. 2. C'est au large de la côte de Californie. 3. C'est à l'ouest de la ville de San Francisco. 4. Si tu ne comprends pas le système de coordonnées géographiques, tu ne pourras jamais trouver. Comment puis-je me rendre là-bas ? Recherche en cours. Accès aux répertoires des transports. Acquisition terminée. Les fichiers de transport indiquent qu'il existe 1257 méthodes de se rendre au quartier généraux de l'enclave. Cependant, les registres indiquent aussi que seules deux de ces méthodes sont actuellement disponibles. Suite. Le transport par hélicoptère est possible à l'avant-poste de Navarro. Le transport par bateau est possible au port de San Francisco. Notez que le transport par bateau a été déclaré inaccessible par l'acte de sécurité 8837-334-27A. Le bateau a été désactivé et ne peut être réactivé qu'à l'aide d'un pass. Le commandant de la base, à l'avant-poste de Navarro, possède actuellement ce pass. Compris. Où se trouve l'armurie ? Recherche en cours. Accès aux fichiers de l'architecture de base. Acquisition des données terminées. L'armurie se situe sous terre, au quadrant nord-ouest de la base. Ouais, j'ai compris. Je l'ai déjà vidé au passage. Où se trouve le bureau du commandant de la base ? Recherche en cours. Accès aux fichiers de l'architecture de base. Acquisition des données terminées. Le bureau du commandant de la base se situe sous terre, au quadrant nord-est de la base. Ça m'a l'air bien. En quoi puis-je vous aider ? Je pense que c'est tout. Merci d'avoir utilisé enclave net. Déconnexion. Ça y est. Voilà. Parfait. Bonjour, soldat. Les bidasses ne sont pas censés être ici. Eh ben, je me suis permis de le faire. Je me suis permis de le faire et j'ai réussi. En joie. Du coup, lui, normalement... Euh, oui, lui, normalement, il ne faut pas que je lui parle. Il faut que j'attende une heure. Donc, je vais me mettre là. Un endroit où j'emmère de personne. Et je vais attendre, effectivement, une heure. Avec le Pip-Boy, tac, tac, une heure. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire que je viens pour le compte du nettoyage. Et puis, s'il ne me croit pas, ben... Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ici depuis peu dedans. Je suis ici pour nettoyer le bureau du commandant. Se parlant lui-même. Commandant, le soldat affecté au nettoyage est ici. Très bien. Adresse... Très bien. S'adresse à toi. Entre. Ok. Tac, tac. Hop. Voilà. Donc, j'ai pas de balai, mais j'ai une arme. Grouille-toi, soldat. J'ai pas toute la journée. À vos ordres. Alors, permettez que j'époussette vos bouquins. Tous vos bouquins. Tous vos précieux bouquins. Ils seront incroyablement propres, monsieur. Très bien. Là-dedans, c'est fermé. Et là-dedans, c'est ouvert. Et il y a des choses. Un pistolet à plasma. Hmm. Avec des petites cellules énergétiques. C'est parfait. Hop. Je prends tout. Excellent. Tac, 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 tac. Alors, le commandant, je sais pas s'il peut se barrer ou comment je peux faire pour ouvrir le coffre qui va me permettre d'obtenir... Parce que je suppose que le pass, il est dans ce casier, vu qu'il est fermé. Là-dedans, il n'y a rien. Là-haut, les pots-là, je peux tous les fouiller. Peut-être que le pass est planqué dans l'un d'eux, hein, qui sait. Peut-être que le commandant est un adepte de l'ancienne méthode. Plutôt que de planquer dans un truc fermé à clé que tout le monde va chercher à fouiller, à crocheter à toutes ces choses. Hop. Tac, tac. Il le planque dans un pot. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, 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 bon. Avant de lui parler à nouveau, déjà, je vais faire le tour de la pièce. Tac, 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 tac. Ensuite, je vais me mettre là et je vais sauvegarder. Oui. Parfaitement. Voilà. Et ensuite, je vais déjà lui parler et ensuite, je vais essayer de forcer le cadenas. On n'a pas toute la journée, donc lui, il va me rabâcher ça en boucle, je suppose. Si j'essaye une quatrième fois, tout marche toujours bien. Bon, alors, tac, tac, hop, esquive, enfin, esquive et ensuite, tac, le passe-partout magique que j'ai récupéré là. Laisse mon placard tranquille ou je te fais une tête au carré. Bon, euh, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais point. Comment je fais pour, euh, pour faire faire des choses merveilleuses à ce placard. Comment je fais pour le, 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 comment je fais pour le déverrouiller ce placard. Je pourrais le dynamiter parce que j'ai une, euh, ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Je pourrais dynamiter le placard pour l'ouvrir, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une bonne solution. Euh, fais-moi voir juste à quel point mes armes sont puissantes sur, euh, sur toi. Neuf points d'impact, ouais, 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 fin du tour. De la chair fraîche, eh ben, ils sont vénères. Et même les scientifiques, ils prennent part au combat. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. C'est l'heure de la mort. Eh ben, il y a un griffe mort dans la place, justement. T'as loupé ton coup. Plat. 77 points d'impact, c'est clair que ça fait mal. 3 points d'impact, c'est minable. 6 points d'impact, c'est tout pourri. Il a tapé Goris, il n'aurait pas dû. Hop, hop. Alors, je voudrais tester mon autre arme, sur toi, hein, pour avoir un bon comparatif. Blah ! 6 points d'impact. Et j'ai pas le droit de bouger plus parce que... Ben, parce que j'avais utilisé mes PA pour me relever. Donc ça veut dire que lui, il va me tuer, hein, au prochain tour. Il va... Je vais mourir. Je vais mourir lamentablement. Ah non, même pas. Il me reste 1 PV. Ah non, plus que ça. 8 PV. Aïe. Et je meurs. Bon. Bon, bon, bon. Goris se rhabille. Mais moi, je suis pas dans la merde. Arroyo tente d'envoyer d'autres personnes à la recherche du Jack. Ouais, mais non, ça c'est plus d'actualité. Le Jack, on l'a. Le problème, c'est que justement, Arroyo s'est fait kidnapper. Donc... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire et comment le faire. Comment je fais pour réussir à ouvrir ce placard ? Sachant que le commandant, je peux pas lui demander de bouger, forcément. Est-ce que par hasard, il y a un moment où il se barre ? Si je m'attends là. Si je me mets là et que j'attends. Genre 30 minutes. Est-ce que le commandant, il râle ? Non. Il me dit juste de me grouiller. Parce que déclencher la baston, c'est pas un truc qui me plaît. Déclencher la baston, c'est pas un truc qui me plaît. Je vais tenter avec la dynamite. Mais je garantis pas que ça marche. Alors, hop. Sur une minute, oui. Tac, tac, tac. On revient tout en haut. On la balance par terre. Tac. Et on se tire. Et on se tire et on croise les doigts. Ah 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 ah. C'est... C'est une méthode. J'irai voir sur le wiki pour savoir comment je peux faire. Parce que... Ben parce que là, a priori, je ne peux rien faire. Vu que le commandant est dans la place qu'il surveille et que je ne peux pas... Je ne peux pas ouvrir le casier en le crochetant parce qu'il me voit le faire. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution autre. L'explosion a détruit le cadenas sur l'objet. Bien. Et maintenant ? J'ai le droit de fouiller ou pas ? Laisse mon placard tranquille. Tac. Esquive. Tac. Voleur. Non. Il me voit. Ah 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 ah. Donc l'explosion a détruit le cadenas sur l'objet. C'est une bonne chose en soi. Mais. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas une seule seconde en réalité. Honnêtement, je... Je ne sais pas. Tac. Je peux observer le machin. Placard de rangement. Oui. 150 PV. Quelque peu inhabituel. Porte un insigne que je n'ai jamais vu avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, je ne peux rien faire de plus. Honnêtement, je... À part attendre. À part tenter d'attendre genre minuit. Que le commandant il se barre je ne sais où. Ça, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Je suis coincé dans cette pièce avec l'impossibilité d'ouvrir le cadenas sans déclencher une émeute. Enfin, ouvrir le cadenas, c'est possible. Mais ouvrir le placard derrière, ça, c'est difficile. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas y arriver. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, euh... Pouf. Mystère et boule de gomme. J'ai encore des points à attribuer. Soit je m'attribue tout en esquive et je croise les doigts pour que ça passe. Mais honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. Euh... Je ne sais même pas s'il est verrouillé. Si j'essaye voleur... Non, il me détecte. Il me détecte et je n'ai pas moyen de voir si le placard est verrouillé ou pas. Non, non, il est fermé à clé. Il est fermé à clé. Donc, il faut d'abord que j'arrive à le crocheter. Il faut d'abord que j'ai la chance de pouvoir le crocheter sans qu'il me repère. Et ensuite, que j'arrive à voler sans qu'il me repère. Donc, euh... Tout ça, ce n'est pas possible. Tout ça, c'est malheureusement impossible. Fuck. Fuck, 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 fuck. Je ne sais pas... Je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'ai un moyen de l'attirer en dehors de ses quartiers ? Est-ce que je possède un moyen quelconque ? Après, j'ai toujours la possibilité de... De tenter de lui lâcher de la dynamite au cul et de le regarder mourir, mais... Ça compterait comme un accident, mais je ne sais pas si ce serait valide. Vous voyez ? Je tente juste le coup. Essayez de le tuer à la dynamite. Une minute. Tac, 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 tac. Hop. On lâche. Tac. Non, ça déclenche la baston. Ça déclenche la baston. Il le remarque que je l'agresse. Il le remarque que j'essaye de faire des choses pas très catholiques avec son derche. Donc ça ne marchera pas. Je peux éventuellement attendre comme ça, attendre de voir que la charge explose, mais... Mais non. C'est... Je ne dois pas avoir la bonne méthode. Donc... J'irai voir sur le wiki. Du coup, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir, Facebook, Twitter, tout le tout-team, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501